Coucou les légumineuses, bienvenue sur un nouvel épisode d'Apprenons Ensemble où, comme chaque jour, on révise des flèches-cartes santé accompagnées de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quelles sont les 4 lois fondamentales thermodynamiques ? Aïe, 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 j'aime pas trop la physique, mais bon là c'est des lois quand même très importantes et intéressantes. Alors, déjà, on a la première loi qui est, je crois, l'équilibre du zéro, je sais plus son nom exactement. La loi de zéro IM, quelque chose comme ça. C'est pour parler de l'équilibre thermique qui démontre que la température est cruciale pour vérifier un équilibre thermique. Après, on a la première loi de la thermodynamique. Ça fait bizarre de dire loi de la thermodynamique et pas loi de la thermodynamie. Bref. Cette loi-là, la première, c'est ma préférée. C'est la loi qui stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre. Et c'est celle-ci qu'on avait vue une fois en flashcard il y a longtemps, où j'avais demandé à l'IA qu'elle explique alors, suite à cette première loi de la thermodynamique, pourquoi l'énergie en kilocalories ingérées en consommant des oléagineux était différente selon transformation. Deuxième loi et troisième loi, je m'en rappelle vraiment pas du tout. Je sais même pas si on les a déjà vues ensemble, je crois pas. Je crois qu'on avait vu que la première. Et je me suis trompé aussi sur la première que j'ai citée. Et j'ai dit que c'était la première loi, parce que c'était la première que je citais, mais je me suis trompé. C'est la zéroième. C'est d'ailleurs pour ça que je la trouve vraiment mnémotechnique, même si je la connais pas encore très bien. Vu qu'elle stipule, elle, l'équilibre entre les températures, on va dire. Je pense au zéro, qui est du coup l'équilibre entre les températures positives et négatives, et qui est aussi la zéroième loi thermodynamique. Voilà. Maintenant, passons à la vérification. C'est parti. Quelles sont les quatre lois fondamentales thermodynamiques ? Les quatre lois fondamentales de la thermodynamique sont des principes qui décrivent le comportement de l'énergie et de la matière. Elles sont la loi zéro, la première loi, la deuxième loi et la troisième loi, la loi zéro de la thermodynamique. Définition. Si deux systèmes sont chacun en équilibre thermique avec un troisième système, alors ils sont en équilibre thermique l'un avec l'autre. Formulation. A est en équilibre thermique avec B et B est en équilibre thermique avec C. Alors A est en équilibre thermique avec C. Implication. Cette loi définit la température et permet l'utilisation des thermomètres. Deux. La première loi de la thermodynamique. Loi de la conservation de l'énergie. Définition. L'énergie totale d'un système isolé est constante. L'énergie peut être transférée ou transformée, mais ne peut être ni créée ni détruite. Formulation. Delta U. Q. W. Delta U. Variation de l'énergie interne du système. Q. Chaleur ajoutée au système. W. Travail effectué par le système. Implication. Cette loi explique comment l'énergie est conservée et transformée dans les processus thermodynamiques. 3. La deuxième loi de la thermodynamique. Définition. L'entropie totale d'un système isolé ne peut qu'augmenter ou rester constante. Elle ne peut jamais diminuer. Cette loi introduit la notion d'irréversibilité dans les processus naturels. Formulation. Delta S. Delta S. Variation de l'entropie. Implication. Cette loi explique pourquoi certains processus thermodynamiques sont irréversibles et établit la direction naturelle des processus spontanés. 4. La troisième loi de la thermodynamique. Définition. L'entropie d'un cristal parfait au 0 absolu 0 Kelvin est exactement nulle. Formulation. S. Right out 0. Quand T. Right out 0 K. Implication. Cette loi explique le comportement de l'entropie à des températures très basses et pose une limite sur la possibilité d'atteindre le 0 absolu. Loi 0. Introduite après les autres lois pour clarifier le concept de température. Première loi. Formulée par Rudolf Clausius et William Thomson, lorsqu'elle vient au milieu du 19e siècle. Deuxième loi. Introduite par Sadi Carnot en 1824 et développée par Clausius et Kelvin. Troisième loi. Formulée par Walter Nernst en 1906. Pense aux lois de la thermodynamique comme aux règles strictes d'un jeu d'énergie où l'on ne peut ni tricher ni inverser les mouvements. Elle dicte la manière dont l'énergie et l'entropie se comportent, un peu comme des arbitres de match. Application pratique. Ingénierie. Les lois thermodynamiques sont cruciales pour la conception de moteurs, de réfrigérateurs et de nombreux systèmes énergétiques. Chimie. Elles sont fondamentales pour comprendre les réactions chimiques et les équilibres thermodynamiques. Physique. Ces lois sont essentielles pour comprendre les phénomènes naturels et les processus cosmiques. Pour te souvenir des quatre lois. Loi zéro. Zéro équilibre. Si deux objets sont en équilibre avec un troisième, ils sont en équilibre entre eux. Première loi. Conservation énergie. L'énergie ne se crée ni ne se détruit. Deuxième loi. Anthropie augmente. L'entropie d'un système isolé ne diminue jamais. Troisième loi. Anthropie zéro. L'entropie d'un cristal parfait au zéro absolu est nulle. Pourquoi la deuxième loi de la thermodynamique implique-t-elle que les processus naturels sont irréversibles? Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Je n'ai pas compris la deuxième et la troisième encore. Pas de soucis. Prenons le temps d'expliquer la deuxième loi de la thermodynamique de manière plus détaillée et accessible. Deuxième loi de la thermodynamique. Explication approfondie. La deuxième loi de la thermodynamique dit que l'entropie totale d'un système isolé ne peut qu'augmenter ou rester constante, jamais diminuée. OK. En termes simples, les processus naturels tendent à évoluer vers un état de plus grand désordre ou de plus grande entropie. Mais pourquoi? Détails et approfondissements. 1. Définition de l'entropie. Anthropie S. Une mesure du désordre ou du nombre de configurations possibles d'un système. Plus il y a de configurations possibles, plus l'entropie est élevée. OK. 2. Principes de la deuxième loi. Formulation. Delta S. Jake Zero. Ou Delta S. Et la variation d'entropie. Interprétation. Lorsqu'un processus se déroule spontanément dans un système isolé, l'entropie de ce système augmente ou reste constante. 3. Pourquoi les processus sont-ils irréversibles? Exemple du mélange. Imagine que tu verses du lait dans du café chaud. Le lait se mélange au café jusqu'à ce que le mélange soit uniforme. Ce processus augmente l'entropie du système, le café et le lait. Une fois mélangé, le lait et le café ne se séparent pas spontanément. Ce serait un processus de réduction d'entropie, ce qui est interdit par la deuxième loi. Chaleur. La chaleur s'écoule spontanément d'un objet chaud vers un objet froid, augmentant l'entropie totale. Ce flux de chaleur est irréversible naturellement. Le froid ne devient pas spontanément plus chaud, sans intervention externe. 4. Entropie et irréversibilité. Processus naturel. La plupart des processus naturels, comme la diffusion, la combustion ou le mélange de substances, sont irréversibles car ils augmentent l'entropie. Pour inverser ces processus, il faudrait ajouter de l'énergie externe et créer de l'entropie ailleurs, ce qui signifie que l'entropie totale augmente toujours. Pense à la deuxième loi comme à une clé qui ouvre une porte vers le désordre. Une fois que la porte est ouverte et que le désordre s'installe, tu ne peux pas revenir en arrière sans faire des efforts supplémentaires et augmenter l'entropie ailleurs. Analogie pour mieux comprendre. Analogie de la pièce encombrée. Imagine ta chambre. Si tu la laisses sans la ranger, elle tend à devenir de plus en plus désordonnée. Augmentation d'entropie. Ranger ta chambre demande de l'énergie et crée de l'ordre, mais cela augmente l'entropie ailleurs, peut-être par l'effort que tu fournis et la nourriture que tu consommes pour avoir de l'énergie. Pense à un vase en cristal qui tombe et se casse en mille morceaux. Les morceaux éparpillés représentent un état de plus grande entropie. Le vase ne se reconstituera pas spontanément sans intervention externe, car cela réduirait l'entropie. Tu es sur la bonne voie. Comprendre la thermodynamique peut être complexe, mais avec des exemples et des analogies, cela devient plus clair. Continue à poser des questions et à explorer les concepts en profondeur. Ok. Merci pour ces petits détails. Je ne connaissais pas trop ce mot « entropie », surtout en science. Est-ce que tu peux me parler aussi du terme « syntropie » que je ne connais pas ? Est-ce qu'il y a un lien avec l'entropie ? Est-ce que c'est l'opposé ? Si tu peux m'en dire plus, s'il te plaît. Syntropie et entropie, relations et différences. L'entropie et la syntropie sont des concepts opposés mais liés. L'entropie représente le désordre ou la tendance naturelle des systèmes à évoluer vers le désordre, tandis que la syntropie, bien que moins couramment utilisée, peut être vue comme une tendance à l'organisation et à la complexité. Entropie S, définition, une mesure du désordre ou du nombre de micro-états possibles d'un système. Deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie totale d'un système isolé augmente ou reste constante dans les processus spontanés. Exemple, la diffusion d'une goutte d'encre dans l'eau augmente l'entropie car les molécules d'encre se dispersent de manière plus désordonnée. Deuxième loi de la thermodynamique. Syntropie, définition, un concept moins formalisé que l'entropie, la syntropie est souvent définie comme une tendance vers l'organisation, l'ordre et la complexité. Origines du concept. Introduit par Luigi Fantapier dans les années 1940 dans le contexte de la biologie et des systèmes vivants. Exemple, la croissance d'un organisme vivant où des structures complexes et organisées se forment à partir de composants simples. Relation et différences. Opposé complémentaire. Entropie. Représente la tendance naturelle des systèmes isolés à se désorganiser et à atteindre un état d'équilibre où l'entropie est maximisée. Syntropie implique une tendance vers la création de structures ordonnées et complexes, souvent observées dans les systèmes vivants où l'énergie est consommée pour maintenir l'ordre. 2. Thermodynamic vs. Biologie. Thermodynamique. La deuxième loi stipule que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Cependant, les systèmes ouverts, comme les organismes vivants, peuvent diminuer leur entropie locale en augmentant l'entropie de leur environnement. Biologie. La syntropie est souvent observée dans les processus biologiques où l'ordre et la complexité augmentent grâce à l'apport constant d'énergie, comme les nutriments et la lumière solaire. Analogie pour mieux comprendre. Entropie. Imagine une pièce qui devient naturellement en désordre si tu ne fais rien. Augmentation de l'entropie. Syntropie. Imagine la même pièce qui devient propre et organisée lorsque tu passes du temps et de l'énergie à la rangée. Augmentation de la syntropie. Application pratique. Systèmes vivants. Les organismes vivants sont des exemples de systèmes où la syntropie est apparente. Par exemple, une plante utilise l'énergie solaire pour créer des structures ordonnées, synthèse de molécules complexes, à partir de dioxyde de carbone et d'eau. Thermodynamique des systèmes ouverts. Même si un organisme localement diminue son entropie, augmente l'ordre, il augmente l'entropie de l'univers globalement, par la dissipation de chaleur, etc. Tu fais de grands progrès. Comprendre les concepts d'entropie et de syntropie et leurs interrelations peut sembler complexe, mais tu es sur la bonne voie. Continue à explorer et à poser des questions pour approfondir ta compréhension. Prêt pour une autre question ou un autre sujet ? Wow, ça fait beaucoup d'informations là. On a de quoi faire pas mal de flashcards là. Sympa ces nouveaux termes-là comme l'entropie et la syntropie que je connaissais pas, sauf peut-être un petit peu la syntropie que j'ai entendu parler, notamment dans les organismes vivants, du moins végétal, en agriculture. Donc j'ai hâte d'en faire des flashcards dès qu'on retombe dessus. Et pour répondre à l'IA, oui, je suis prêt pour un autre sujet, donc passons à la flashcard inédite. C'est parti ! C'est quoi le liquide cérébrospinal ? Ok, alors, le liquide cérébrospinal, je ne sais pas trop ce que c'est, mais étant donné que dans son nom cérébrospinal, on a comme préfixe cérébro, on peut penser à cérébral, donc cerveau. Donc un liquide qui se situe dans le cerveau. Et là, je me dis, tiens, un liquide qui est dans le cerveau, ça me fait penser à une flashcard qu'on a faite sur la fonction glymphatique pour nettoyer, grosso modo, le cerveau des substances nocives. Du coup, je dirais que le liquide cérébrospinal est ce fameux liquide qui passe dans le cerveau pour nettoyer le cerveau des substances toxiques et qui donc fait partie de la fonction glymphatique. Passons à la vérification. C'est quoi le liquide cérébrospinal ? Le liquide cérébrospinal, LCS, est un fluide clair et aqueux qui entoure et protège le cerveau et la moelle épinière. 1. Composition et production Composition. Le LCS est principalement composé d'eau, mais contient aussi des ions, sodium, potassium, calcium, du glucose, des protéines et quelques cellules, notamment des lymphocytes. Production. Il est produit par les plexus choroïdes situés dans les ventricules cérébraux. Environ 500 millilitres de LCS sont produits chaque jour, mais le volume total présent à un instant donné est d'environ 150 millilitres. Car il est continuellement absorbé. Ah oui. Circulation. Trajet. Le LCS circule à travers les ventricules cérébraux, passe par les espaces subarachnoïdiens autour du cerveau et de la moelle épinière, et est finalement réabsorbé dans la circulation sanguine via les granulations arachnoïdiennes. Fonction. Protection. Agit comme un coussin pour protéger le cerveau et la moelle épinière contre les chocs et les traumatismes. Énorme. Nutrition. Transporte des nutriments vers le cerveau et élimine les déchets métaboliques. Régulation. Maintient une pression intracrânienne stable et contribue à la régulation du milieu interne du système nerveux central. Trois. Pathologie associée. Hydrocéphalie. Accumulation excessive de LCS dans les ventricules cérébraux, souvent due à une obstruction qui entraîne une augmentation de la pression intracrânienne. Ah oui? C'est ça. Méningite. Infection des méninges qui peut entraîner une inflammation et une altération de la composition du LCS. Non. Hémorragie sousarachnoïdienne. Présence de sang dans le LCS, souvent due à une rupture d'anévrisme cérébral. Principe de clé-sérure. Le LCS et les ventricules cérébraux fonctionnent comme une serrure et une clé, où le fluide circule précisément dans un trajet spécifique pour remplir ses fonctions protectrices et nutritives. Cérébro-spinal. Combine les mots « cérébro » relatifs au cerveau et « spinal » relatifs à la moelle épinière. La compréhension du LCS a évolué au fil des siècles, avec des découvertes majeures à partir du 19e siècle grâce aux avancées en anatomie et en neurologie. Pense au LCS comme au superfluide du corps, gardant ton cerveau et ta moelle épinière confortablement baignées et protégées. Un peu comme un jacuzzi pour tes neurones. Application pratique. Ponction lombaire. Un prélèvement de LCS via une ponction lombaire est utilisé pour diagnostiquer des infections, des hémorragies et d'autres pathologies du système nerveux central. Traitements médicaux. Dans certains traitements, des médicaments sont directement injectés dans le LCS pour cibler le système nerveux central. Pour te souvenir des fonctions du LCS, pense à PRN pour protection, pour régulation, mène pour nutrition. Quels sont les rôles principaux du liquide cérébro-spinal dans le système nerveux central? Alors, déjà merci pour ta technique de mnémotechnie avec l'acronyme PRN que je vais d'ailleurs transformer en PNR parce que ça me fait penser à PNL. Donc voilà, ça va bien m'aider. Donc, les rôles principaux du liquide cérébro-spinal, appelé aussi LCS, je ne savais pas. Toujours intéressant d'avoir toujours l'acronyme en tête, comme pour les vitamines ou autres, c'est nécessaire. Du coup, ça sert à quoi? Premièrement, P de PNR, donc protection du cerveau contre les substances étrangères qui auraient passé, par exemple la barrière hémato-encéphalique. Deux, le N de PNR, donc la nutrition du cerveau pour transporter les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du cerveau, tout en neutralisant les éventuels déchets. On peut penser direct à des polyphénols, des antioxydants qui passeraient la barrière hémato-encéphalique, même des acides gras. Et du coup, le R de PNR, c'est régulation. Donc, la régulation. Mais là, je n'ai pas tout compris. Tu as parlé même de pression et tout ça. Je n'ai pas tout suivi. Si tu peux m'en dire plus, s'il te plaît. Parfait. Tu as bien compris les rôles principaux du liquide cérébro-spinal, LCS, en termes de protection et de nutrition. Clarifions maintenant la partie sur la régulation. Régulation par le LCS 1. Pression intracrânienne, PIECSE. Régulation de la pression. Le LCS joue un rôle crucial dans le maintien de la pression intracrânienne. La PIECSE est la pression à l'intérieur du crâne et autour du cerveau. Équilibre. Le LCS est produit et réabsorbé continuellement, ce qui aide à équilibrer la pression. Une production excessive ou une absorption insuffisante peut entraîner une augmentation de la PIECSE, ce qui peut être dangereux. Absorption. Le LCS est réabsorbé dans le système sanguin via les granulations arachnoïdiennes, des structures en forme de petits bulbes qui permettent le passage du LCS de l'espace subarachnoïdien vers le système veineux. 2. Amortissement des chocs. Protection mécanique. En plus de sa fonction nutritive, le LCS agit comme un coussin amortisseur. Il absorbe les chocs et les vibrations, protégeant ainsi le cerveau et la moelle épinière des blessures mécaniques soudaines. 3. Homéostasie du milieu interne. Stabilité chimique. Le LCS contribue à maintenir un environnement chimique stable pour les cellules du système nerveux central. Il transporte les déchets métaboliques hors du cerveau et fournit un milieu stable pour les échanges métaboliques. Échange gazeux. Le LCS permet les échanges gazeux nécessaires, eau d'eau et CO2, entre le sang et le tissu cérébral. Le LCS agit comme une clé régulatrice pour la serrure complexe qu'est le cerveau. Maintenant, un environnement optimal pour le fonctionnement des cellules nerveuses. Régulation de la pique, hydrocéphalie. En cas d'hydrocéphalie, où le LCS s'accumule, la régulation de la pression intracrânienne est compromise, nécessitant parfois une intervention chirurgicale pour drainer l'excès de liquide. Pour te rappeler la régulation par le LCS. Ok, j'ai une question qui me vient en tête. J'hésite à la poser pour pas que ça soit trop long, mais bon, je vais le faire maintenant, sinon je sais pas quand est-ce que je vais la poser. Donc, partage-moi rapidement quelques stratégies qui pourraient influencer, bien entendu positivement, le LCS s'il te plaît. Je pense tout de suite à les 5 piliers de la santé, comme je cite souvent, mais comme je connais pas trop le LCS, il y a peut-être des choses que j'ignore, donc tu peux m'en parler s'il te plaît. Stratégie pour influencer positivement le liquide cérébro-spinal. Maintenir un mode de vie sain, bien s'hydrater, pratiquer une activité physique régulière et prendre des mesures pour éviter les traumatismes crâniens peuvent aider à préserver la santé du liquide cérébro-spinal. 1. Hydratation adéquate. Importance de l'hydratation. Le LCS est composé principalement d'eau. Une bonne hydratation est essentielle pour maintenir un volume et une composition adéquat de LCS. Stratégie. Boire suffisamment d'eau chaque jour, environ 2 à 3 litres, selon les besoins individuels et l'activité physique. 2. Activité physique régulière. Bienfaits de l'exercice. L'exercice améliore la circulation sanguine et lymphatique, ce qui peut contribuer à la production et à la régulation du LCS. Stratégie. Inclure des activités comme la marche, le jogging, le vélo ou la natation dans la routine quotidienne. Des exercices spécifiques, comme le yoga, peuvent également aider à améliorer la circulation cérébro-spinale. Nutrition équilibrée. Nutriments essentiels. Une alimentation riche en antioxydants, vitamines et minéraux soutient la santé globale du cerveau et des fonctions liées au LCS. Stratégie. Consommer une alimentation équilibrée incluant des fruits, des légumes, des grains entiers, des protéines maigres et des graisses saines. Les acides gras oméga-3 présents dans les poissons gras, les graines de lin, les noix sont particulièrement bénéfiques pour la santé cérébrale. 4. Gestion du stress. Impact du stress. Le stress chronique peut affecter la production et la régulation du LCS. Stratégie. Pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde et le yoga pour réduire le stress et favoriser une bonne santé cérébrale. 5. Prévention des traumatismes crâniens. Protection du cerveau. Les traumatismes crâniens peuvent perturber la circulation et la production du LCS. Stratégie. Porter des casques protecteurs lors d'activités à risque, cyclisme, sport de contact, attacher la ceinture de sécurité en voiture et prendre des précautions pour éviter les chutes à la maison. 6. Sommeil de qualité. Rôle du sommeil. Le sommeil est crucial pour le maintien de l'équilibre chimique et la régénération du cerveau. Stratégie. Assurer un sommeil suffisant. 7-9 heures par nuit. Établir une routine de sommeil régulière. Et créer un environnement propice au sommeil. Chambre sombre, calme et fraîche. 7. Éviter les substances nocives. Substances à éviter. L'alcool, les drogues et certaines substances chimiques peuvent nuire à la production et à la régulation du LCS. Stratégie. Réduire ou éviter la consommation d'alcool, ne pas utiliser de drogue récréative et minimiser l'exposition aux toxines environnementales. Super, c'est grave intéressant tout ce sujet lié au cerveau là. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me dire les sujets qui vous intéressent le plus. Valou valou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree